Allô, moi c'est Geneviève, je suis orthophoniste, candidate au doctorat en sciences de l'orthophonie et j'ai un bégaiement. Je coproduis et coanime Je, Je, Je suis un podcast avec Judith qui est orthophoniste et qui travaille avec les personnes qui bégaient depuis plus de 15 ans. Dans cet épisode, on reçoit de Denis Hamel, un adulte qui bégaie, âgé de 64 ans, à la retraite depuis récemment. Pour Denis, la retraite a vraiment été un moment charnière dans sa relation avec le bégaiement. C'est là qu'il a décidé d'opérer un changement. Plus d'un an plus tard, il nous partage cette transformation. Un des messages clés de Denis, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour amorcer un changement. Je voulais aussi souligner que Denis s'implique beaucoup à l'association Bégaiement Communication, aussi appelée ABC, qui produit ce podcast. Entre autres, il a participé à un panneau sur le bégaiement chez les 60 ans et plus lors d'un événement de l'ABC en octobre 2022. L'enregistrement vidéo de cette présentation est accessible sur l'espace membre de l'ABC au abcbégaiement.org.org. On a aussi pu entendre de Denis à Je, Je, Je suis un podcast dans l'épisode 32, spécial Saint-Valentin, dating et relations de couple quand on bégaie. À noter aussi, vous remarquerez peut-être que Denis, Judith et moi-même avons la voix fatiguée. Semblerait que nous avions tous les trois un chat dans la gorge pendant cet épisode. On vous remercie de votre compréhension. Je, Je, Je suis un podcast est créé par l'association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégaient. Rendez-vous au abcbégaiement.org au ARG pour connaître les services, ressources et activités de l'ABC. Bonne écoute! Merci d'être là et de nous suivre. Allô, Judith! Allô, Geneviève! Aujourd'hui, à Je, 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 Je suis un podcast, on a un invité spécial, mais je dis ça à presque tous les épisodes, parce que tous nos invités sont spéciaux et spécials. On reçoit de Denis à Amel. Allô, Denis! Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Et vous deux? Oui, ça va bien, merci. Oui, allô, Denis, merci d'être là. Donc, aujourd'hui, on voulait te recevoir pour discuter d'un sujet, entre autres, qui est du fait que tu as passablement changé dans la dernière année. Donc, il y aurait un ancien Denis puis un nouveau Denis, donc on voulait parler de ça. Entre autres, donc, on va te laisser te présenter en premier, Denis, en fait. Voudrais-tu te présenter à nos auditeurs et auditrices? OK, parfait, merci. Bonjour, tout le monde. Je me présente, Denis Amel. Je suis natif de Saint-Paul et d'Abbotsford, qui est un village dans la montée régie, où j'ai vécu à peu près jusqu'à l'âge de 20 ans. Je suis marié avec ma conjointe depuis 32 ans. On se connaît depuis 34 ans à peu près. Nous avons trois enfants et aussi un petit-fils. Ah, félicitations! Merci. Il y a quel âge? Il y a 13 ans. Il y a 13 ans. Non, 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 il y a 13 ans. Il est venu, là. C'est le fun pareil. Oui, 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 oui. C'est très, très le fun. Ça donne un petit peu de vie. Fait qu'aussi, j'ai, comme que vous pouvez le remarquer un peu, j'ai un petit compagnon de vie qui s'appelle le bégament. Fait que je suis ici pour parler de cette chose-là qui est le bégament, qui est une chose et qui ne l'est pas, qui est quelque chose qui est très, très dur, qui était très, très dur pour moi à dé et finir. C'est pour ça que j'ai toujours eu des petits problèmes dans ma vie par rapport à cette étape-là. Par rapport à ça. Oui, puis comme je disais, est-ce que tu veux tout de suite aller, on va aller dans le vif du sujet. Donc, un des principaux thèmes que tu voulais aborder dans l'épisode, c'était du fait qu'il y a eu un grand changement dans ta vie. Dans la dernière année, donc tu dirais qu'il y a eu un avant 2022, puis un après 2022. Veux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Bon, c'est-à-dire que là, moi, j'étais travailleur et physiquement, j'étais moins capable de travailler un petit peu. Fait que c'était plus compliqué. Fait que j'ai décidé de prendre ma retraite. Mais depuis l'âge de 55 ans peut-être que j'avais décidé de consulter, j'ai dit la journée que je vais prendre ma retraite, je vais consulter. Fait que c'est là-dessus que j'y étais un peu. En orthophonie, tu as dit que t'as consulté en orthophonie. En orthophonie de façon officielle. Parce que toute ma vie, pendant différentes périodes, je cherchais à regarder c'était quoi. OK, j'avais le béguement, mais ce n'était pas affirmé que j'avais le béguement. Je ne savais pas que c'était ça le problème. Je pensais que c'était la gêne, le manque de confiance, le complexe, les différentes étapes qui pouvaient faire que je pouvais être intimidé, la respiration n'était pas correcte, la prononciation et tout ça. Fait que j'avais consulté de façon non officielle différents types de traitements, de soit à diction, soit à... Puis en diction, c'est là que j'ai vu, non, ce n'est pas ça le problème. Parce que là, j'avais fait juste deux séances en diction. Puis là, tu apprends à ouvrir ta bouche, tu apprends à prononcer tes lettres et tes mots comme il faut. Fait qu'après ça, ils m'avaient inscrit dans une pièce de théâtre. Et un beau petit piège, ça. Fait que j'ai fait trois séances de la pièce de théâtre, juste là en pratique. Mais de dire une phrase, de le dire correctement, puis de le dire quand tu hésites comme que je fais actuellement, bien là, ça gâche la pièce un peu. Fait que c'est là que j'ai quitté. Puis ça, tu étais jeune, tu étais adulte, tu étais avec quel âge à peu près? J'avais à peu près 38 ans, là, à peu près. OK, 20-30 ans. 35, oui. 35 à 38 ans. Puis tu trouvais que ça ne s'était pas passé comme tu aurais voulu? Bien, c'est parce que ce n'était pas ça le problème. J'avais encore des easy rotations. Je bégayais encore sans m'en rendre compte, sans savoir pourquoi. Fait qu'il est arrivé, cette étape-là, j'avais à peu près 38 ans. Fait que là, ça m'a toujours travaillé le bégayement en soi. C'est parce que dans ma vie, on n'a jamais parlé. Ça n'a jamais dit, Denis, tu le bégayais. C'est ça, c'était pas clair. Il dit, Denis, tu es nerveux. Denis, tu parles trop vite. Denis, tu n'es pas sûr de toi. Tu sais, ça a toujours été là-dessus. C'est ça, puis tu nous disais, dans ta famille, c'était vu le bégayement comme un manque de confiance, un manque d'assurance. Donc là, ça venait… C'est pas juste, oui. Mais c'était vu comme ça. C'était pas du bégayement, c'était un manque d'assurance. C'était comme ça que ta famille et tes proches le voyaient. Oui, c'est parce que ma mère avait ça aussi, le bégayement. Et puis dans la parenté, il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu, le bégayement a caché un peu. Puis à tous les fois qu'on était jeunes, qu'on avait une parole hésitante, bien, on pensait qu'on était trop timide. Ça fait que les petites matantes, elles disaient, « Mon bégal, c'est le petit. » Il est gêné, ça, là. Ça fait que c'est là-dessus, c'est pour ça que ça a été très, très dur que je cible le vrai problème réel. Dans le panel auquel tu as participé à la journée rencontre de l'ABC en 2022, tu avais mentionné que c'est pas avant l'âge de 13 à 14 ans que tu as eu un mot pour dire que c'est du bégayement, que tu as pu dire que c'est du bégayement, c'est pas de la gêne, c'est pas autre chose. Oui, ça l'a peut-être été vers cet âge-là, parce que ça, c'est à l'âge que, bon, on commence à de l'essai. Les petites filles nous intéressent un petit peu plus. Fait que là, on parle avec les filles un peu plus, puisque moi, j'étais quand même bien là-dedans. Tant que je pouvais jouer, j'étais correct. Je parlais moins, je pouvais jouer, puis j'étais correct. Fait que là, c'est sûr que quand tu veux parler avec une petite fille, mais là, il faut que tu avances. C'est ça. Fait que là, quand je parlais avec une petite fille toute seule, ça allait bien. Ça allait assez bien, tu sais, elle l'acceptait. Elle voyait peut-être qu'il y avait quoi, mais c'était pas un problème. Mais là, lorsqu'ils sont un groupe de filles, bien là, ils ont comme un petit fun. Puis qu'ils t'en regardent, là. C'est ça. Puis là, il y a un petit fun ensemble. Puis là, il y en a une qui est plus... qui est raccadron un peu, qui est capable d'exprimer un petit peu plus. Elle dit, voyons, elle dit, t'es-tu gênée tant que ça? Est-ce que t'es intimidée tant que ça? Fait que c'est là-dessus qu'on peut dire que le complexe a commencé un peu plus fort. Mais c'était quand même quelque chose que tu savais pas trop quoi faire avec. C'est ça. Bon, on a peut-être le mot pour le décrire à l'adolescence, mais après ça, c'est ça, t'as essayé plein de choses différentes. Oui. Dont le théâtre. Et là, après ça... J'ai fait des cours de croissance et personnel un peu. Ça, c'était bien. C'était très, très bien. Puis c'est dans un de ces cours-là que j'ai connu de ma conjointe que j'ai actuellement. Ah! Fait que c'était des cours très, très bien. Sauf que ça te donne confiance. Il y a des pensées, il y a des types de pensées qui sont moins bonnes. Fait que tu fais... Tu sais, tu te conditionnes en conséquence. Mais question, parole, non, c'était la même chose. Ça revenait. Ça fait que mon petit compagnon de vie, il était là. Oui, c'est ça. Bien, le bégaiment était toujours là. Bien, moi, il était toujours comme caché par toutes sortes de fausses idées. Assez que je ne sais pas quel âge que je pouvais avoir dans les années 88 ou 90. J'ai fait un coup de fil. J'avais vu une annonce à quelque part. Puis j'ai fait un coup de fil qui s'appelait ABC. Un bégaiment. Ah! Ça, c'est avant vous. Tu pensais que tu nous avais découvert plus tard? Oui, dans le temps, c'était l'Association des Bègues du Canada. Dans le temps, ABC, oui. Oui, on va faire une petite parenthèse sur l'histoire de l'ABC. On a été fondé en 1985. C'est ça, sous le nom de l'Association des Bègues du Canada. Fait que tu nous as appelés, bien, je dis nous, moi, je n'étais pas là. Mais tu as appelé l'ABC en 88. Oui, j'ai fait le coup de fil pour avoir des petites informations. Mais encore, toutes les fausses idées que je vous dis depuis tantôt, bien, pour moi, étaient là. Donc, la personne qui m'a répondu, puis je m'excuse aujourd'hui à cette personne-là, elle bégayait. OK. Et pour moi, je l'ai laissé parler, puis je lui ai dit, ah, c'est correct, OK, bonjour. OK. Ça ne tentait pas de t'associer un petit peu à ça? Je ne voulais pas être associé parce que je pensais que c'était, je ne sais pas comment dire cette chose-là. Ce n'est pas que je ne voulais pas être associé, mais officiellement, j'avais un malaise avec ça, avec une personne qui bégait, j'avais eu un malaise avec ça. Bien, oui, puis tu n'es pas le seul. Moi, je l'entends tellement souvent, que d'entendre, même de dire le mot bégayement, il y en a qui ont de la difficulté, d'entendre le bégayement, de voir quelqu'un qui bégait, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais aujourd'hui, je me rends compte que le malaise n'était pas contre le bégayement, il était contre les préjugés que je pouvais avoir. C'est ça. La personne n'est pas sûre d'elle, la personne, tu sais, toutes ces histoires-là, on peut l'en nommer pendant trois heures, c'était tout ça. Ce n'était pas le bégayement que j'avais peur. C'était tout ce qui pouvait être là, autour. Je comprends vraiment, puis je suis contente que tu en parles, parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître dans ce que tu dis, puis moi, la première, est-ce que tu, quand tu as entendu la personne qui bégayait, est-ce que, parce que ce que je comprends de ton histoire, c'est que tes expériences de vie, puis les réactions des gens, puis la façon dont le bégayement était abordé dans ta famille, c'était sous l'angle de, bien, tu manques de confiance en toi, tu es timide. Si tu renforces telle chose, tu bégayeras moins, tu sais. Est-ce que tu avais en tête un peu que cette personne-là n'avait pas réussi non plus? Bien, je ne sais pas comment l'expliquer, ça. Il y a peut-être deux choses. À cette époque-là, c'était peut-être, je ne veux pas être associé à un groupe qui sont bien avec ça. Ah, c'est intéressant, ça. Parce que ce n'est pas le seul, même aujourd'hui, hein. Il n'y en a que d'écouter le podcast, ce n'est pas facile. Il n'y en a que de... C'est ça, ce n'est pas tout le monde qui va embrasser ça, tu sais, avec... Ça fait que moi, c'était non, je ne veux pas être bien avec ça. Je veux le corriger. Ça fait que c'était la perception à cette première étape-là, officielle, que là, je disais, OK, il va falloir que je fasse de quoi dans ce sens-là, dans le sens de la parole, le bégaiement, et non aller chercher une pensée positive ou une relaxation ou... J'ai dit, avant ça, il faut que je fasse autre chose. Ah, oui. Et c'est là qu'en 2021, au mois de novembre 2021, j'ai pris ma retraite. Puis à partir de là, j'ai tout, avec la pandémie, mais il y a eu le Zoom, qui était très, très le fun pour qu'on consulte. Ça fait que là, j'ai écrit à tous les orthophonistes du Québec, qui étaient pour adultes, qui pouvaient traiter la partie bégaiement pour l'adulte. J'avais tout, tout écrit. Puis c'est là que ça a commencé. Bien, c'est ça. C'est comme si c'était plus facile d'aller consulter quelqu'un de chez toi, de se connecter. Ça ouvre tellement de possibilités versus de devoir te déplacer à la clinique, disons à Montréal. Ça fait que ça, ça t'a permis de consulter. Puis qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait de consulter en orthophonie? En consultant, je vais répondre à ta question en disant juste un petit point avant. C'est-à-dire que quand j'ai pris la décision de consulter en orthophonie, j'avais tout, tout enlevé, tout ce qui pouvait être, pas là, les charlatans, mais tout ce qui pouvait être autre chose qu'orthophonie. Oui, comme ce que tu disais plus tôt, là, les cours de diction, le théâtre. Ça fait que là, j'ai tassé tout, tout ça. Ça fait que là, je vais revenir du coq à l'âme, mais j'arrive avec une histoire-là. Ça fait que c'est génial. Comme que je t'avais déjà expliqué, moi, je travaillais sur la construction à Montréal et on a travaillé, je pense, un 12 mois sur une école. Puis sous cette école-là, il y avait une petite porte de côté. Puis je voyais une pancarte a baissé le bégayement. Ça fait que j'ai dit, un jour ou l'autre, il va falloir que j'alle là. Ça fait que ça, c'est resté le même. J'avais peut-être 55 ans, là, 52 ans ou 55 ans. Ça fait que j'ai dit, même que je sois à la retraite un jour, c'est là que je vois. Ah, c'est intéressant! Bien, on n'est plus là maintenant parce qu'on a déménagé quelques rues plus loin, mais à ce moment-là, c'était quand l'association Bégayement en communication était sur la rue, sur l'avenue Christophe-Colomb à Montréal. Puis notre local, bien, nos locaux, parce qu'on en avait deux, étaient dans une école primaire. C'est sur cette école-là que tu travaillais. Oui, c'est ça. C'est intéressant de voir que là, tu as eu l'appel en 85, jeune adulte. L'après ça, tu vois la pancarte de l'ABC sur le mur. Tu sais, ça veut dire que c'est comme tout des... Il y a quelque chose qui se passait, là, mais tu n'étais pas prêt encore. C'est correct. Non, je n'étais pas prêt, c'est ça. Tu t'étais dit, à la retraite, là, je vais y aller. Une question. Oui. Est-ce que tu as allumé que l'association Bégayement en communication, c'était la suite... Bien, c'était le nouveau nom de l'association des Bégays du Canada? Non. Non, OK, dans ta tête, c'était deux choses. Non, je n'avais pas pris sans dot. OK. Je n'avais pas pris sans dot. Sauf que quand j'ai commencé à consulter, j'étais avec une orthophoniste. Ça fait que moi, je voulais y cibler l'énergie sur une chose. J'ai dit, là, je consulte, je ne m'en irai pas dans toutes sortes d'associations ou de patentes. Ça fait que j'ai consulté. Au bout de trois semaines, bien, c'est moi qui l'ai parlé. Ça fait que j'ai dit, il y a de quoi à Montréal, d'une association. Et j'ai dit, est-ce que ça pourrait être bon pour moi? Elle m'a dit, oui, ça pourrait être bon. J'ai dit, OK, je change. Oui, mais c'est ça. Je dis, hey, Garlène, je ne sais pas. Bien, oui. Ça fait que je dis, OK, je rentre même. Ça fait que là, il se passe encore un deux à trois semaines. Je consulte à trois semaines. Il se passe encore un deux à trois semaines. Puis là, bien, je regarde à l'ABC. J'avais écouté les podcasts un petit peu. J'avais lu un peu. Puis il y a un projet sur le jumelage. Ça fait que là, je parle avec ma boss qui est mon orthophoniste parce que moi, je zoomais sur une personne. C'est cette personne-là que je consulte. C'est elle qui me conseille. Ce n'est pas tout le monde de gauche à droite. Donc là, j'ai dit, il y a une période, il y a un programme de jumelage. J'ai dit, ça pourrait-tu être bon pour moi? Mais elle m'a dit, si tu es prête, ah oui, c'est, vas-y, puis ça prête. Ça fait que je l'ai faite. Oui. Pour mettre un peu de contexte, le programme de jumelage. Puis je suis contente que tu en parles, ça nous permet de faire une tour. Oui, c'est bon. Dans le fond, comme vous savez, je joue sur un podcast. C'est produit par l'association Bégaiement en communication, dont on parle depuis tantôt. Et l'ABC, de son petit nom, offre plusieurs programmes et services, dont le programme de jumelage que Denis parle. Puis ça, c'est un programme qui vise à, comme son nom le dit, à jumeler deux personnes ensemble, soit deux adultes qui bégaient, ou un adulte qui bégaient et un jeune de 12 à 17 ans. Donc il y a une option, c'est ça, c'est deux adultes ensemble qui peuvent se rencontrer pour parler du bégaiement ou pratiquer une présentation ou répéter une entrevue. Puis l'autre option avec le jeune, c'est du mentorat. Donc c'est un adulte qui bégaie qui est jumelé à un jeune pour le part aîné ou le mort aîné. Puis cette option-là est en collaboration avec l'Association des jeunes bègues du Québec. Oui, la gilicule. J'aime mettre toutes les infos. Bien, je vais mettre un lien dans les références pour en savoir plus. Oui, merci. Pourquoi tu t'es inscrit à ça? Oui. Pourquoi? Puis qu'est-ce que t'as retiré? Bien, au fond, ça faisait partie avec la thérapie. Parce que quand tu fais la thérapie, là, un jour ou l'autre, il faut que tu sortes de ton zoom. Hum hum. Il faut que tu ailles appeler au téléphone, il faut que tu ailles au témoignage. Il faut que tu fasses des étapes. Et puis le jumelage, c'était une des bonnes étapes pour pouvoir parler. Bien oui. Parler de d'autres choses, ou et où, le bégament aussi. Fait que juste d'en parler avec une autre personne, ça fait partie de la thérapie un peu. Parce que pour moi, la thérapie, elle s'est faite dans différentes zones. Et pour moi, pour l'accepter, le bégament, il faut que l'oreille s'y fasse. Hum hum. Oui, tout à fait. Comme quand tu écoutes de la musique. Si tu n'aimes pas le jazz, mais écoute le jazz. Essaye de porter une petite oreille attentive. Fait que moi, ce que j'ai fait souvent, 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 c'est que j'écoutais des podcasts. Oui, pour entendre. Pour l'écouter qu'est-ce qu'ils disent, oui. Oui, mais il y a des fois, c'était juste pour que mes oreilles entendent le bégament. Oui, tout à fait. Quel que soit le type de bégament, parce que justement, il y a différents types. C'est là que ton oreille, c'est là que tu critiques moins et que tu écoutes plus. Oui, est-ce que tu sens que, c'est ça, de par le nombre d'écoutes que tu as faites ou par le temps qui passait, tu sentais que tu avais moins de réaction, en fait, face au bégament. De plus trouver ça quasiment agréable ou plus neutre, disons, comment tu le dirais? Écoute, il y a quoi de drôle, parce qu'aujourd'hui, je me laisse aller un peu plus. Je me sens moins lourd un peu, parce qu'on sait que le bégament, il est quand même dur pour le cou. Moi, c'est le cou, la langue ou les lèvres, je ne sais pas trop, mais pour le corps, c'est quand même dur. Et pour moi, je me laisse aller un petit peu plus. Oui. Puis des fois, c'est surprenant, entre le bégament qui se passe et puis le feeling que tu as, la sensation que tu as, c'est deux mondes différents. Ah, peux-tu préciser un peu? Oui, bien c'est là que j'arrive avec le compagnon de vie un peu. C'est-à-dire que quand tu ne laisses pas de place au bégament, lui, il est là. Ton compagnon de vie, il est là. Puis si tu ne le laisses pas s'exprimer, il va te rendre ça dur. Ah oui, c'est ça. Tu es en lutte. Souvent, on nomme ça comme la lutte avec le bégament. Si tu dis, viens-t'en, mettons que ma mère est là, mettons que c'est mon petit bégament, que tu dis, viens-t'en, viens-t'en ensemble, je te laisse un temps de parler, je te laisse un temps que le bégament va être là, puis il y a d'autres temps qui ne seront pas là, mais ça, ce n'est pas moi qui prends la décision. Ça se fait par mon petit compagnon de vie. Tu le laisses plus de place, ça, tu l'accueilles un petit peu plus. J'essaye un peu plus de place. Je peux dire que ça ne se fait pas très, très bien. C'est d'ouvrage. Oui. Avec les proches, je trouve que c'est plus dur un peu que des personnes étrangères. OK. Oui, ça aussi, c'est... Oui, ça, ça dépend. Effectivement, il y en a d'autres qui sentent ça aussi, que des fois, pour les personnes plus proches de la famille, c'est encore plus difficile de laisser aller le bégament, de le laisser plus paraître, versus avec des inconnus, parce qu'on se dit, bien, l'inconnu, on ne se reverra pas. Donc, c'est vrai. Puis d'autres, c'est le contraire. D'autres, c'est le contraire. Avec la famille proche, ça va. Puis avec les inconnus, on a peur plus du regard de l'autre. Et là, bien, c'est plus difficile. Mais tout à fait pertinent à ce que tu dis, Denis. Ce que tu as dit plus tôt, ça me fait penser, je vais me permettre de faire une mini-parenthèse. Peut-être qu'on ne regardera pas, mais... Ça me fait penser, tu sais, de... Hier soir, je lisais un livre super bon. Je sais que Judith, tu connais de Denis, je ne sais pas, mais c'est le livre de Sonia Lupien, sur le stress. Ben oui, mon Dieu. Il est dans ma bibliothèque, je vais la regarder pour voir. C'est une magnifique ressource, magnifique. C'est quoi, donc, le titre? Par amour du stress. Oui, c'est ça. Par amour du stress. Je vais le mettre dans nos références. OK, parfait. Je trouve que c'est super bon à lire pour toute personne qui est un humain, là, qui... Oui, complètement. Et la personne qui bégait aussi. Puis elle disait... Là, tu sais, parce qu'on entend souvent dire comment combattre le stress, au même titre qu'on entend souvent dire comment combattre le bégayement, mais elle disait, c'est pas une bonne approche parce que combattre notre stress, c'est nous combattre nous-mêmes. Puis là, dans ma tête, elle a tout de suite fait, ah, mais combattre notre bégayement, c'est un peu comme nous combattre nous-mêmes parce que le bégayement existe en nous, tu sais. Puis pour revenir à ce que tu disais, ben, on gagne beaucoup plus à travailler avec notre bégayement ou à en faire un compagnon de vie qui existe, puis qu'on lui laisse de la place. Ce qui veut pas dire qu'on l'accepte à chaque jour, puis on le trouve beau, puis que tout est parfait, mais juste, on accepte qu'il existe, tu sais. Comme pour notre stress, ben, si on le combat, c'est comme... C'est ça, on se combat nous-mêmes, donc on se tire dans le pied un peu, tandis que si on comprend que le stress, c'est quelque chose qui existe, puis que ça nous aide à faire des choses des fois, à mieux se préparer, non, 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 mais c'est beaucoup mieux, tu sais. Je sais pas ce que vous en pensez. Puis ce qu'elle disait, là, pour compléter, là, ce qu'elle disait, c'est qu'il y a des études qui ont prouvé que quand on change notre vision du stress, de se dire, OK, là, je me sens stressée, mais je vais le prendre comme un défi, comme un... de manière plus positive versus subir le stress. Subir le stress, ah! Ça, c'est nommé, qu'elle disait dans certaines études, qu'on voit, on peut mesurer les hormones de stress très élevées, mais quand on change notre vision, c'est prouvé que les hormones de stress diminuent vraiment. Donc, il y a une façon de voir la situation, de se dire, OK, je vais le prendre comme un défi, ça va me faire avancer, le stress, c'est pas juste négatif, il y a des fois, c'est justement ce qui nous permet de nous dépasser, de performer. Sans stress, là, on serait ennuyé comme humain, et ça serait vraiment une vie plate, là, fait qu'il y a une certaine partie du stress qui est positive. Puis, dans le fond, de le voir comme ça, ça peut même nous aider à déstresser. C'est sûr que quand il y a trop de stress, puis que ça nuit au fonctionnement de la personne, des troubles de sommeil et tout ça, bien là, dans ce livre-là, entre autres, il y a plein de trucs pour diminuer le stress, là. Mais tout ça pour dire que oui, c'est ça, l'analogie est intéressante, tu sais, quand tu es en la lutte, comme tu nous disais, Denis, je suis dans la lutte face au bégayement, bien là, c'est dur, puis il est encore plus présent, on dirait, au plus fort. Puis là, quand tu lui laisses une certaine place à ton compagnon, il est encore là, mais peut-être un petit peu moins de tension, moins dérangeant, ou tu sais, que tu peux continuer à faire ce que tu veux, ce qui est important dans ta vie, puis il est un peu moins fort, c'est ça? Oui, bien moi, c'est quoi que je remarque aussi, c'est que, qu'il y ait du stress ou pas, si le bégayement est sorti, s'il a s'exprimer, il va le faire. Puis au fait, j'ai ri un peu, parce que là, ça fait un an que j'essaye que, je peux avouer que des fois, c'est plus compliqué, parce que le monde parle des fois trop vite, tu sais, c'est quand on est une gang de personnes, puis ça parle vite, d'aller vouloir parler, d'aller vouloir s'inclure dans la discussion avec du tac, puis en n'ayant pas une voix trop raide, parce que ce que j'avais pas dit aussi, c'est que moi, avec le bégayement, l'avant ça, j'avais poigné comme le défaut d'avoir un ton de voix plus fort, plus sec, pour pouvoir arriver dans la discussion, pour pouvoir, puis ça, bien même, c'était rendu à un point qu'avait que ma conjointe, quand on avait des discussions plus touchées, qui est peut-être l'argent, puis des choses comme ça, mais là, pour me faire comprendre, sans m'en rendre compte, j'avais un ton de voix plus sec. Oui, c'est ça, c'est comme quelque chose qui t'a aidé à moins bégayer, c'était de parler fort, puis d'être plus raide dans le fond, puis tu bégayais moins avec ces trucs-là. Oui, je bégayais, juste pour dire, hey, regarde, je veux dire ça, juste pour prendre une place, puis juste pour essayer d'exprimer, parce qu'on voulait pas dire, je voulais pas dire tel mot, fait que là, tu essaies de le compenser, puis c'est pas ça que ça veut dire, puis ça crée un paquet de petits conflits, c'est pour ça que quand j'ai consulté, ma conjointe, elle était pas au courant, elle a été quand j'ai pris la décision de vouloir consulter, fait que là, quand j'ai dit, je vais consulter, elle m'a dit, pourquoi? Elle lui dit, pour le bégayement, fait que là, elle m'a fait un petit sourire, elle dit, regarde, c'est pour toi, bien j'ai dit, elle dit, si tu veux me faire plaisir, bien consulte en même temps pour ton ton de voix, puis ça s'est fait ensemble. Ah, puis comment tu trouves que ça va maintenant au niveau de ça, de l'intensité vocale, au niveau du ton? Ça a baissé énormément, le ton a baissé énormément, ma conjointe, elle l'a remarqué tout de suite. Ah, puis tu dois te sentir mieux aussi, j'imagine, tu sais, d'avoir comme un ton qui est plus le tien, là, sans avoir emprunter le ton, tu sais, raide, là, tu sais, qui est moins dans ton... Un ton sévère, un ton autoritaire. Non, non, c'est sûr qu'on se sent mieux, mais on se sent mieux parce que je suis capable de dire ce que je veux, je prends le temps de le dire, je suis capable à cette heure de faire signe à la personne, de moins à 30 secondes, tu sais, si la personne, elle pose une question, puis qu'elle veut que je réponde dans la seconde qui suit, puis que là, ma passe, ma réponse est pour moi, bien là, au moins, je suis capable, je suis capable de faire des signes. Oui, de t'affirmer avec le béguement, tu sais, de le prendre en compte, de comme dire à la personne, bien, dans le fond, pas nécessairement de t'affirmer avec le béguement, mais d'assumer ton rythme, puis le rythme que tu veux qu'il y ait dans la conversation, parce que je pense qu'en tant que personne qui béguait, des fois, on développe des trucs ou des stratégies pour béguer moins, mais ces stratégies-là sont des compromis un peu, comme ce que tu disais sur ta voix raide, bien, c'est un compromis, ah, je ne béguais pas, mais j'ai un ton de voix qui ne me ressemble pas ou que, dans le fond, je ne veux pas vraiment, tu sais, mais parce que je ne béguais pas, mais je vais faire ce compromis-là. Puis en thérapie, c'est ça, on peut apprendre à reconnaître tous les compromis qu'on a faits dans notre communication pour béguer moins, puis voir, est-ce que ça me convient vraiment? Est-ce que dans le sens de béguer plus ouvertement ou de faire de la place pour ça, ou n'importe quel autre truc, tu sais, est-ce qu'il y a des choses qui me conviennent mieux que ce compromis-là que je pensais qui était le seul possible, tu sais? Oui. D'avoir plus de choix, en fait, c'est ça. Oui, exactement. Dans ta thérapie, comment tu décrirais ce que tu as fait si tu es à l'aise de nous en parler? Oui, je suis très, très à l'aise. Tu veux-tu que je te décrive les techniques qu'il y a eu, les approches? Bien, tu peux parler de ce que tu veux, dans tes mots, de ce qui t'as... Parce que moi, les approches comme telles, je ne sais pas si c'est tout le monde qui font ça, j'ai fait le trèbe. OK, la trèbe, oui, la thérapie de réduction de l'évitement du béguer moins, yes! C'est ça, parce que c'est assez rare que les orthophonistes proposent ça, je pense. OK. J'ai fait l'OCT. Oui, la thérapie d'acceptation et d'engagement. Ah, c'est le fun! Et pour la pratique, c'était le 2G2A, qui est... je ne sais pas si c'est correct ou pas, non? Oui, c'est une approche française, oui, par Marine Pernelio. Oui, la grande amplitude, des mouvements de grande amplitude. Donc, wow! Mon Dieu, mais tant mieux! Puis est-ce que tu retiens de ça, tu sais, des éléments clés, là, de ta thérapie orthophonique, ça serait quoi? Oh, les éléments clés, c'est très, très simple. Je ne sais pas, je n'ai pas de mots réels, je cherche mes mots actuellement. Écoute, si à l'âge de 30 ans, il y aurait eu ces types de thérapie-là, si je l'aurais su, ça serait fait. Et c'est des types de thérapie qui n'est pas modulé en soi pour corriger le béguement. Tout à fait. Et pour essayer de vivre comment tu peux vivre avec, parce que depuis le début, quand je parle du compagnon de vie, même si tu ne veux pas, il est là. Oui, c'est ça, tout à fait. Même si tu le caches, il est là. Puis même si tu penses que tu le caches, puis c'est là que ça m'a allumé une grande, grande porte. Parce que moi, quand je commence le projet, j'y vais. Je ne me pose pas de questions. Et quand j'ai consulté, quand j'ai commencé à consulter, mais là, avec mes frères et sœurs, on a eu un petit meeting ensemble et puis je disais, il faut que je le dise. Ah, ça, c'est intéressant. Mais tu sais, pour venir aux approches, je pense que tu le décris bien. Dans le fond, c'est d'apprendre à mieux les trucs pour mieux vivre, pour faire plus de place au béguement. C'est ça. On a valsé dans toutes ces approches-là. Moi, je ne suis pas l'orthophoniste. Ce n'est pas moi qui peux dire quelle étape que j'ai faite à quel niveau. Mais on a valsé dans toutes ces périodes-là. Puis Marion était très, très bonne avec moi parce que je la faisais aller des fois dans autre chose. Puis c'est parfait de même. On change de place. Ça sent mieux même. Puis Marion, en fait, je crois la connaître, elle a présenté l'approche 2G2A. Elle était présente au Congrès international en béguement-bredouillement et elle a présenté cette approche-là. C'est une nouvelle approche, je dirais, aussi au Québec. Puis même en France, c'est très récent comme approche. Donc, c'est super que tu aies pu en bénéficier, Denis, vraiment. Bien, merci beaucoup. Puis je suis chanceux. Pour une fois, même si ça a pris 63 ans pour la consultation. Parce que oui, j'ai peut-être oublié de le dire, mais j'ai 64 ans et j'ai commencé à consulter à 63 ans. Il n'y a jamais trop tard quand tu fais le mal. Puis aussi, ça faisait peut-être depuis l'âge de 25 ans que j'avais un petit sentiment de non accompli. Puis depuis l'âge de 55 ans, ce sentiment-là a été de plus en plus fort. Donc, il arrivait comme un feu de camp. Lorsqu'on était deux, trois couples, je pouvais parler. C'était correct. Lorsqu'on tombait à sept, huit couples, là, tout le monde autour du feu de camp. Là, ce qui arrive, c'est que là, tu t'écrases. Puis tu laisses les autres parler. Tu dis deux mots à peine. Tu dis une phrase coupée. Puis c'est correct. Fait que là, tu te couches le soir, tu fais « oh shit ». Tu fais « oh shit ». Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui reste sur la partie défaite un peu. Fait que t'effaces ça. Tu dis « OK, on va se reprendre ». Puis c'est dans ces âges-là, dans la cinquantaine que j'ai dit « là, il y a quelque chose qui se passe ». C'est ça. Parce que tu veux dire des choses. Tu veux t'expo. Tu veux parler. Tu veux donner ton opinion. Puis là, maintenant, ça s'accumule. Tu dis « bon, là, c'est assez ». C'est ça. Que tu sois heureux. Que tu sois triste. Que tu sois excité. Que tu sois calme. Que tu sois zen. Si le béguement, il décolle. Il décolle. Fait que c'est là que je me disais « qu'est-ce qui se passe là ». Parce que moi, toute ma vie, c'était sur « t'es trop nerveux ». Tu manques de confiance. T'es été. Fait que là, quand tu vois à 50 ans que tout ça ne marche pas, c'est là que tu poses des questions. Là, c'est quoi qui se passe? Oui, c'est comme ce qu'on t'a raconté dans ta vie sur le béguement n'était pas, bien, n'était vraiment pas juste. Puis ce que t'as fait en thérapie t'a aidé à comprendre ce que c'était vraiment. Puis à avoir une communication plus confortable qui te ressemble plus. Comme la trème, par exemple, dont on a parlé, plutôt juste pour mettre en contexte un peu, peut-être qu'on pourrait t'écrire rapidement. La trème, qui est la thérapie de réduction d'évitement du béguement, vraiment, brièvement, c'est ça, c'est de reconnaître ce que tu fais pour ne pas bégayer. Est-ce que j'évite des choses? Est-ce que dans un moment de béguement, je vais donner un coup de tête, je vais fermer mes yeux, je vais... je me dis quoi pendant ce moment-là? Tu sais, comme pour qu'on arrive dans le fond à notre béguement pur, entre guillemets, qui est un béguement facile, spontané, tu sais, c'est de voir qu'est-ce que j'ai ajouté à mon béguement pour ne pas le vivre. Je ne sais pas si ça... Oui, puis tranquillement, c'est de reconnaître ça, puis de faire des choix. Est-ce que je garde une certaine stratégie où je les enlève, j'essaie de moins les utiliser? Il y a d'autres stratégies que je ne sais pas trop, j'attends de voir. C'est beaucoup dans les choix. Puis idéalement, c'est d'aller chercher le béguement ouvert, le béguement comme sans... qui n'est pas caché, qui n'a pas de stratégie d'évitement, qui sont reliées pour après ça le sentir, le décortiquer dans la bouche. Puis aussi, par parallèlement, comme tu as dit, mais c'est beaucoup dans l'identité aussi, travailler sur son identité, d'être une identité de personne qui est fluide, c'est ça que les gens veulent. Bien là, c'est tranquillement essayer d'aller vers une identité d'une personne qui béguait. Donc, d'arrêter de cacher le béguement, de vouloir avoir une identité d'une personne qui ne béguait pas, pour tranquillement aller vers une identité d'une personne qui béguait. Mais ça, ça prend tout un travail, comme tu dis, justement, d'acceptation, de compagnon, de voir le béguement comme un compagnon, pas comme un ennemi, tu sais. Oui, à combattre. C'est ça. Puis je voulais revenir à quand tu en as parlé à tes frères et sœurs. Ça aussi, ça fait partie, dans le fond, des objectifs en orthophonie, parce que le fait de parler du béguement, le fait de l'aborder avec les gens autour de soi, ça permet d'ouvrir des choses qui n'ont jamais été ouvertes et ça peut enlever un poids dans certains... Tu sais, souvent, c'est ça l'idée. Puis raconte-nous comment ça s'est passé pour toi. Bien, ça s'est passé bien pour moi. Ça s'est passé parce que là, ce que je l'ai fait, c'est que je l'ai fait pour moi. Ça, c'est toujours la partie égoïste. Ça fait que quand tu le dis, quand tu annonces que tu as un projet, quand tu annonces que tu est en train de travailler sur un projet, tu ne peux pas reculer. Donc, il fallait que je le dise. Il fallait que je le dise. Ma conjointe, c'est sûr, on vient ensemble être au courant. Mes jeunes, lorsqu'ils sont venus à la maison, on a parlé. Je les ai dit de façon officielle, assis à la table. Et je voulais qu'ils sachent de façon officielle et non de façon... OK, on sait que maman a dit que tu consultais. Puis avec mes frères et sœurs, ça s'est fait de la même façon. Je l'ai dit de façon officielle. OK. Ça fait que moi, ça me donne une charge. Je ne peux pas lâcher. C'est ça que je voulais. Ça fait que pour moi, ça, c'était un plus. Puis l'autre chose qui a fait drôle aussi, qui m'a fait drôle dans ma pensée, c'est que quand je l'ai dit, ils ont dit « Ah, c'est bien. » Bien, moi, ça a fait « Shit, je bégaye. » Ils le savent. OK. Bien, ils m'ont dit « C'est correct, c'est bien que tu fasses ça. » Que tu consultes en orthophonie. C'est ça que tu leur as annoncé. Je consulte en orthophonie. OK. Excuse-moi, là. Je suis mêlé dans mes pensées. Fait que là, moi, ça a fait dans ma tête « Shit, je bégaye. » Puis c'est vrai. Ah, c'est ça. Ça a comme donné « Je suis un bégaye. » Fait que là, ça a fait. Là, je ne pleure pas sur mon sort. Je le sais que j'ai ça. OK. Fait que là, on le travaille. Ça confirme un peu toutes les pensées que j'avais avant. Que je n'étais pas un bégaye. Non, j'étais une personne nerveuse. J'étais une personne insécure. J'étais une personne comme ça. Puis il y avait tous les traits qui faisaient que j'avais ça. Lorsque tu parles, tu regardes en terre, tu regardes à côté, tu ne regardes pas la personne. Dans mes façons de parler, tu parles puis tu arrêtes de te parler. Tu sais, tout fait que le monde pense que tu es insécure, il vient le temps que toi, tu le penses. Hum hum. Fait que cette pensée-là était plus forte que « Je suis un bégaye. » Parce que « Je suis un bégaye. » C'était rien que ça, le problème, là. Le bégaye n'avait pas de problème. Ah. Puis quand, pour être sûr que je comprenne bien, quand tu as annoncé à ta famille, puis on dit « Ah OK, c'est bien. » Puis là, tu as réalisé « Oui, je suis un bégaye, j'ai du bégayement. » Est-ce que cette pensée-là était… t'a fait peur ou t'a soulagé? Ça m'a fait les deux. Ça m'a fait les deux. Une seconde de peur, puis l'autre, c'est « OK. » Et je consulte pour ça. Là, je suis dans le bon chemin. Ah, c'est ça. Finalement, oui. Ça m'a fait les deux frissons en même temps. Hum. Oui, c'est le retour des autres qui disent « Oui, c'est ça. Il y a du bégayement. » Parce que tout le monde le savait, en fait. C'est ça. Ben voyons, c'est sûr. C'est sûr qu'ils le savent. Mais tant qu'on n'en parle pas, c'est vrai que là, c'est comme encore flou, tu sais. Ben même, puis aussi que je peux dire, là, aujourd'hui, qu'eux autres n'en parlent pas. Et puis ma propre mère, là, elle bégayait aussi, comme moi, et puis elle n'en parlait pas. Puis là, mais je comprends aujourd'hui. Parce que ce n'est pas le bégayement. Selon eux, ce n'était pas le bégayement, le problème. Ah, c'est ça. On revient toujours, on retourne toujours à Aaron. Tu bégayais parce que, parce que, parce que, parce que. Oui, c'est ça. Parce que tu n'as pas de confiance en toi, parce que tu n'as pas d'assurance. Tu es trop nerveux. C'est vrai que c'est encore vraiment présent. Je me souviens, même récemment, j'étais, j'avais une date avec quelqu'un. Puis là, j'ai dit, après quelques moments que j'ai un bégayement, puis elle était là, ah, je pensais juste que tu étais stressée, tu sais. Ah, c'est ça. Puis là, j'ai senti à m'en dire, ah, j'aime comme, pas ça qu'on pense ça de moi. Pas parce qu'être stressée, c'est mauvais, mais parce que, tu sais, c'était pas. Non, c'est ça. Je pense que c'est bien présent, oui. C'est très, très fort. C'est pour ça que si on veut que le bégayement, un jour ou l'autre, soit reconnu, soit mis en valeur, pour moi, il faut que les personnes bèguent, enlèvent l'idée que c'est toutes sortes d'histoires, sauf le bégayement. Et aussi, c'est d'assumer. Hum. Tu restes le corps droit, tu laisses la tête droite, tu regardes la personne. Et je l'ai faite, là, moi, écoute, là, c'est parce que ça, c'est le nouveau Denis, là. L'on fait, je parle avec un de mes cousins. Puis c'était fluide, ça allait bien, puis tout, tout était beau. Puis d'un coup, ça a commencé à accrocher. Hum. Puis je me suis dit, non, Denis, tu laisses aller. Ah, oui. Je l'ai laissé aller. Puis j'avais un petit sourire. Oui. Puis j'ai regardé mon cousin, puis il m'a pas... Il a laché des yeux. Il m'a fait un petit sourire, puis on a continué de parler. Ah. C'est pas. J'ai pas excusé. J'ai pas fait... Oups. J'ai pas... J'ai fait comme si rien n'était, puis l'autre était pas... Mal à l'aise. Fait que c'est un peu à nous, à assumer. Oui. Quand on doit, tu regardes la personne, puis... Ah oui, c'est, vas-y. Puis... Moi, c'est ça que je ressens. Ah, mon Dieu. Je trouve ça tellement important, là, ce que tu dis, là. Parce que c'est pas facile, mais quand on le fait, souvent les gens font « Ok, oui. Ah, là, je me sens mieux. » Oui, c'est possible. Puis merci de dire ça, Denis, parce que moi, je le vois beaucoup avec mes clients, clientes, au privé, qu'on parle de ça, tu sais. De continuer à regarder l'autre dans les yeux, continuer à parler, oui, il y a un bégaiement, on s'excuse pas parce qu'il n'y a rien à s'excuser. Exactement. Puis... Mais c'est dur à faire quand même, il faut être rendu à un certain point dans notre cheminement pour être capable de le faire. Bien, c'est quand que ça fait... Dans mon cas, c'est quand que ça fait plus que 60 ans, que t'as le comportement que tu regardes à côté quand que t'hésites. Puis j'ai un de mes cousins que je suis plus proche, que j'y avais parlé aussi, parce que moi, je parle, là. Quand quelqu'un, je suis proche de lui, au début de la consultation, j'ai un projet, je parle ça, et puis il savait que je faisais un podcast un jour ou l'autre, puis moi, je parle beaucoup. Je le dis, je le dis ouvertement, puis en le disant, bien, il m'a avoué que souvent, il avait remarqué que je changeais mes mots, que je voulais dire un mot, puis j'arrêtais ma phrase. Il avait remarqué, ça. Fait que, tu vois, même si tu le caches, tu ne caches rien. C'est ça. Ah, mais tu sais, c'est tellement précieux, là, ce que tu dis, là, puis j'espère que c'est ça qu'on va avoir beaucoup de... Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui vont se reconnaître dans ce que tu dis. C'est quand tu te rends compte que tu ne caches rien, là, c'est là que tu dis, tabarnouche, qu'est-ce que je cache? Tu sais, où est-ce que je vais, c'est pourquoi que j'ai fait ça? Mais là, il ne faut pas aller dans... il ne faut pas être écoutable, parce qu'on a des pensées aussi qui faisaient que ce n'était pas ça, l'affaire, le problème. Puis reconnaître, tu sais, comme ce n'est pas facile de bégayer ouvertement, puis il y a des fois où on va cacher encore, tu sais, moi, ça m'arrive encore, là, de changer de mot, puis je pense que d'être bienveillant quand ça arrive, tu sais, de ne pas se mettre à la pression de... Il faut toujours... bien, il ne faut plus que je cache, plus jamais, tu sais, parce qu'il y aura des moments où on va se sentir plus en sécurité si on cache, puis c'est correct, tu sais, mais je pense que c'est de comprendre que l'option de ne pas cacher est possible aussi, tu sais, puis que plus on le fait, plus c'est... plus c'est facile. Comme là, c'est comme si j'ai caché un peu, tu sais, pas trop. Plus on le fait, plus c'est facile. Oui, c'est ça! Je ne me juge pas, tu sais, parce que dans la trêve, mettons, là, que tu as faite, là, je saute du coq à l'onde, mais ça me fait penser, dans la trêve, lorsqu'on bégait, puis on reprend la phrase, comme je viens de faire, tu sais, j'ai dit, c'est plus facile, j'ai bégayé sur le facile, puis je l'ai repris, tu sais, ça, ça peut être considéré comme une façon de le cacher ou d'éviter de bégayer sur un mot, tu sais. Puis quand j'ai su ça, je me suis dit, ah, mais moi, c'est quelque chose qui m'arrive de faire, puis là, je me suis sentie coupable, comme si, voyons, je n'étais pas assez bonne, je n'étais pas assez forte, je n'étais pas... Mais, tu sais, je pense que c'est normal en même temps qu'il y ait des bégayements du genre, tu sais, puis de ne pas se taper sur la tête quand ça arrive. Bien non, tout à fait, tout à fait, puis même avec l'approche acte, là, qui, justement, se mixe bien avec la trêve, là, c'est des approches très douces, quand même, de, surtout l'acte d'être très bienveillant, d'avoir la notion de choix. Dans les deux approches, on est beaucoup dans la notion de choix. J'ai cette stratégie-là pour cacher le bégayement, où je peux ne pas l'utiliser et ne pas cacher le bégayement. Les deux choix sont corrects, dans le sens que, tu sais, puis souvent, il y a une raison pourquoi on s'en va vers l'un ou l'autre. Donc, c'est de reconnaître ça, de comprendre ça et de se retourner, dans le cas de l'acte, c'est de se retourner vers ce qui est important pour nous, pour vrai. Tu sais, toi, là, Denis, tu nous dis, mais moi, mon cousin, là, je voulais lui parler, j'ai continué, parce que c'est important pour toi d'avoir ce contact-là, cette connexion avec ce membre de ta famille-là. Bien, c'est ça, la motivation profonde pour communiquer. C'est beaucoup vers ça qu'on va se retourner, puis on va mettre moins d'emphase ou prendre plus de recul face au bégayement, tu sais. Puis ça fait en sorte que la vie est plus riche, c'est relié plus au niveau de bonheur, en fait, quand on a des actions concrètement en lien avec nos valeurs importantes de notre vie. Mais c'est sûr aussi qu'il faut être dans ce move-là, parce qu'il faut être prête aussi que si la personne a fait une remarque, s'il a asservé les yeux, puis qu'elle est gênée, tu sais, il faut être un peu prête à ça, là. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup que tu le mentionnes, oui. Il faut qu'on se laisse aller, puis tu t'encules. Tu te laisses aller, tu t'encules. Il faut que tu fasses des petits pas. Il ne faut pas faire des pas trop gros pour ne pas qu'on se reblesse, puis que le manque de confiance reprenne une force. C'est ça. Ça, c'est important, ça. C'est exactement ce que la trèbe... Bien, je lisais un article sur la trèbe, puis ça disait de, justement, accompagner la personne à faire face à des choses comme ça, parce que, justement, si on bégait ouvertement, puis on le montre, bien, ça se peut que la personne à qui on parle réagisse ou fasse un commentaire. Fait que, tu sais, d'être prêt à voir, OK, mais c'est possible que ça l'arrive. Si ça l'arrive, je peux faire telle affaire, tu sais. Parce que, je me rappelle, moi, je n'ai pas fait la trèbe, là. J'ai juste commencé à bégayer. Bien, je veux dire, quand j'ai accepté, j'ai commencé à bégayer plus ouvertement, puis je me suis comme frappée à ces murs-là un peu, tu sais, puis je pense que je me suis fait mal, peut-être. C'était peut-être trop intense, trop vite. Puis, avec le recul, tu sais, c'était pas grave, mais avec le recul, ça aurait pu se passer un peu plus douce, douce, doucement, je pense. Bien oui, puis c'est à différents niveaux, hein. Tu sais, comme tu disais, Denis, c'est pas à nos pensées. À quoi j'ai pensé? Parce que là, ça va être ça aussi, d'aller voir toutes les émotions, mon corps, à quoi j'ai pensé. Puis, c'est ça. Fait qu'on accompagne en orthophonie la personne tranquillement, graduellement, des petits pas, puis de voir les petits, c'est des succès. Tu sais, si tu veux parler à ton cousin, ça, c'est un succès, c'était ça le succès. S'il y a du bégayement qui est observable et là, l'autre réagit, ah, bien ça, c'est une... On observe cette situation-là. C'est arrivé. Puis, c'est vrai que ça peut nous faire avoir des émotions puis des pensées négatives, effectivement. Bon, on se remet toujours au succès qui était, dans ce cas-ci, d'aller parler à mon cousin, par exemple. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment graduel, les deux approches-là, puis c'est vraiment dans la bienveillance, dans la douceur, puis ça permet justement d'aller... Mais comme tu disais, Denis, tu sais, tu dis, depuis un an, j'ai changé beaucoup, il y a un nouveau Denis. Donc, sûrement, si on revient à la question que j'ai posée, un petit bout, est-ce que ça t'a apporté en orthophonie? Ça serait quoi, tu dirais? Puis, tu sais, globalement, là, quand tu regardes tout ça, qu'est-ce que ça t'a apporté maintenant, là, début en 2023, là? Qu'est-ce que tu sens que ça a changé dans ta vie? À m'exprimer de la façon que je le veux. En gros, ça touche tout à ça. Autant avec ma conjointe, avec mes enfants, avec le monde autour de moi, de pouvoir s'exprimer de la façon qu'on le veut, de pouvoir dire le mot qu'on veut, autant que possible, même si c'est pas à 100% toujours ça, mais c'est ça. Puis, ça libère énormément. Écoute, on dirait que j'ai un dix roues de moins sur moi. Un gros truc de moins, là, c'est... La thérapie, ça m'a fait ça. Mais il n'y a pas juste la thérapie. Il faut comprendre qu'il y a la thérapie qui est une... qui est une switch. Il faut que tu continues. Mais si tu as fait ta thérapie, puis que tu t'assis, puis que tu bouges pas, il n'y a rien qui se passe. Oui. Il faut que tu acceptes de te parler. Il faut que... Puis ça, je t'avoue, dans la période des fêtes, j'ai eu un petit creux, un peu, là, tu sais, un petit... un petit down, pas un gros down, mais une petite affaire. Qui fait, OK, ça parle trop vite, puis ça... Mais à quelque part, tu acceptes ça. T'es laissé aller. Si ça parle trop vite, t'es laissé aller. T'es pas mort, ça fait 60 ans que t'es laissé aller. Fait que t'es pas mort, mais t'essayes d'entrer tranquillement. T'essayes tranquillement de faire comprendre aux autres un peu. C'est ça que j'essaye de faire un peu. Peut-être pas imposer, bien, un rip, bien, de mettre son rip. Hum, tout à fait. Si t'es capable d'essayer de faire juste un petit signe à la table comme ça, s'il y en a qui te regardent, puis là, mais essayer de parler tranquillement. Pas commencer à parler trop vite. Juste pour essayer qu'eux autres, ils font, oh, OK. Fait que là, ça capte l'attention, puis là, t'es capable de poursuivre ta phrase. Hum, hum, hum. Puis tu t'assumes beaucoup, hein. Tu sais, c'est ça, tu t'assumes plus, tu regardes plus. Oui, bien, c'est ça, mais tout est là-dedans aussi, c'est ça. C'est comme multifacteur, là, tu sais, de faire le geste pour attendre que les autres t'écoutes. Après ça, c'est aussi de regarder les autres. Fait qu'à différents niveaux, puis de reconnaître que tu prends plus ta place, tu dis plus de choses maintenant. Puis ça, ça fait du bien. Mon Dieu que ça fait du bien. Oui, ça fait énormément de bien. Puis des fois, quand je pense que je ne suis pas à l'aise, que je pourrais bégayer, puis je ne suis pas à l'aise, c'est là que je fais le bégayement et volontaire. Hum. Puis cette petite technique-là, que juste pour partir, des fois, un mot, fait que je vais le faire, je vais même me surprendre à le faire. Hum. Là, je suis rendu là, puis d'un coup, j'ai dit, oups, je l'ai fait. Wow. Puis ça me fait du bien énormément. Ça enlève beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Ah oui, parce que c'est toi le boss un peu, là. Oui. Tu dis, ben là, je fais un bégayement, volontaire, c'est moi qui décide, là. Oui. Je trouve vraiment que c'est un bon truc. Je pense que je n'avais jamais pensé à ça, que dans un moment où j'ai peur de bégayer ou qu'il me stresse, que je fais ça. Tu sais, que je pouvais faire du bégayement volontaire. Pas volontaire, comme je savais que ça existait, mais on dirait que je n'avais pas consciemment pensé à ça. Wow. Oui, mais ce n'est pas une chose que je fais beaucoup, beaucoup, mais des fois, si je suis avec quelqu'un, puis que là, je suis comme l'insécure, puis j'ai peur d'avoir peur, là. Mais là, je me... C'est jamais le départ. Pas jamais le départ, je me le parle le mot. C'est-à-dire que si je dis bonjour, puis si je pense d'avoir des problèmes avec ça, je vais dire bonjour. Puis en faisant ça, je baisse ma pression aussi. Ça, ça m'aide aussi un petit peu, là, de temps en temps. Puis ça, ça fait partie encore de la grande approche de la trêve, là. Dans d'autres approches aussi, on peut le voir, le bégayement volontaire, les modifications du bégayement, entre autres. Puis ce n'est pas pour tout le monde encore, là. Ça dépend, c'est vraiment où on est rendu. À un certain point, on voit que ça peut aider. Mais au début, quand les gens font « Quoi, tu bégayement volontaire? » Bien, t'es-tu une malade, tu vois? Fait que, tu sais, c'est sûr qu'encore là, au niveau où t'es rendu, Denis, là, t'es comme rendu plus avancé, si on veut, dans ton cheminement. Peut-être, mais peut-être pas trop que ça. Bien, quand même, quand même. Fait que, tu sais, mais il n'y a pas de course, je dis ça, mais il n'y a pas de course, il n'y a pas de performance. Je ne dis pas ça pour qu'il n'y ait aucune course dans la vie. Mais c'est ça, juste pour nommer quand même, nuancer que cette stratégie-là peut être aidante pour certains. Certaines, d'autres, ne sont pas tout à fait prêtes ou ne sont pas rendues là. Mais bref, tout ça pour dire que c'est vraiment important ce que tu dis, puis j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter l'épisode. Merci beaucoup, Denis, pour ta participation aujourd'hui. Un grand merci. Ce qu'on retient, c'est, je pense, il n'est jamais trop tard pour amorcer un processus de changement. Dans ton cas, ça a été aller consulter en orthophonie. Oui. Peu importe où on est rendu dans la vie, il n'est jamais trop tard. Non, jamais. Merci à vous. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Un grand merci, Denis. Puis on se voit bientôt dans les activités de l'ABC. Parfait. On se voit régulièrement. Donc, merci beaucoup, Denis. Mais merci beaucoup, vraiment. À la prochaine. À la prochaine. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Je, Je, Je suis un podcast qui est créé, on le rappelle, par l'association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégaient. Rendez-vous au abcbégaiement.org pour connaître les services, ressources et activités de l'ABC. Et suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter sous le nom ABC Bégaiement. Si vous aimez Je, Je, Je suis un podcast, soutenez le projet en vous abonnant au podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou n'importe où où vous nous écoutez. On remercie aussi le conseil d'administration de l'ABC, composé de Jean Kibéguet, pour la révision du contenu. Et Alexandre Cadelis, qui béguet aussi et s'occupe de la post-production. Mais merci beaucoup. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada